Musique Bonjour chers spectateurs de la radio-télévision, la voix de la démocratie congolaise, panorama d'Afrique, l'AVDC qui émet pour vous à partir des New York aux Etats-Unis d'Amérique avec notre confrère Don Nkambi. Nous sommes en République démocratique du Congo et plus précisément à Kinshasa, où 35 experts électoraux congolais réunis au sein de la plateforme Agir pour les élections transparentes et apaisées à l'Etat ont eu trois jours de réflexion sur la réforme du système électoral congolais. Ces experts démontrent que les modifications du cadre juridique et institutionnel des élections en République démocratique du Congo n'améliorent pas le processus électoral. Ils ont rélevé que lors des élections de 2006, 2011 et 2018, ces élections se sont caractérisées par une corruption très foncière. Inexistence de débats francs, présence de bourrages de listes électorales, les conflits à outrance, l'absence du consensus, la fraude à la chaussette, la fabrication et substitution des résultats, ils ont aussi rélevé que ces histoires, ces mots, rongent beaucoup plus la République démocratique du Congo en matière des élections. D'où la nécessité d'une modification de la Constitution sans question ésotérique. Et cette modification doit être accompagnée d'un débat citoyen informé et éclairé. Ils ont essentiellement pointé les articles 10 et 70, alinéa 2, 71, 73, 75, 78, 81, 82, 104 et 198 pour ne citer que ces articles-là. La révision de la loi électorale devra aussi concerner les dispositions relatives au cautionnement des candidatures et à la suppléance ethno-sociologique. Nous allons d'abord demander à nos amis de la technique de nous balancer le rapport synthèse de cet atelier. Ce rapport a été lu par le secrétaire exécutif de AETA, Jérôme Bonson. ...de l'atelier national sur la réforme du système électoral en République démocratique du Congo. Le système électoral congolais est profondément défectueux et déficitaire. Il nécessite ainsi une réforme pertinente, une réforme crédible et transparente en vue de relever le niveau de la démocratie. Problématique. Les modifications récurrentes du cadre juridique et institutionnel des élections congolaises ont toujours caressé les objectifs de l'amélioration des processus électoraux y afférents sans pour autant les atteindre. Les résultats de trois derniers processus électoraux ont été chaque fois médiocres. Les élections de décembre 2018 ont conduit à la catastrophe démocratique qui classe la République de la moitié du Congo, R2C, à la 165e place sur 167e place qui laissent de la dernière avant-dernier la Syrie et la Corée du Nord. Il faut noter que la République de la moitié du Congo occupe la 155e place à l'issue des élections de 2011. soit une dégringolade multipliée par 10. La RDC est évaluée à 0,5 sur 10 sur le plan de l'organisation des élections. Cette situation préoccupante invite une remise en question imminente du système électoral congolais. Au-delà des défis intrinsèques aux textes de base du cadre légal et institutionnel congolais des élections, il se dégage notamment que le système électoral offre du marasme humain et de la médiocrité de ses principaux acteurs. L'on a souvent tendance à imputer à tort les faiblesses inhérentes au comportement des hommes et aux textes électoraux alors que les textes ne valent que ce que valent ceux qui sont censés de les appliquer. Le modélage sur mesure du cadre juridique des élections, les ans conflictogènes du cadre institutionnel de la Commission électorale nationale indépendante saignée en cycle, le déficit d'intégrité des acteurs clés ont durement outragé le procès électoral, la fiabilité et la validité des résultats, mais surtout, cela a consacré une démocratie de complaisance, une démocratie de pacotille et d'opérette de cirque. La corruption a fonctionné quand même toutes les étapes du procès électoral 2018. Les opérations préélectorales, les opérations électorales et postélectorales ont été abusées par divers comportements se réclamant de différentes formes de corruption telles que l'adoption de certaines voix sans un débat franc, le bourrage des listes électorales, le conflit d'intérêts, l'absence du consensus, le refus de la présence sur des missions d'observation internationales, la fraude à la chaussette, la substitution et la fabrication des résultats, le financement de partis et recouements politiques au moyen des dons offerts par des entreprises publiques et privées, la désignation ou le remplacement par complaisance des candidats élus, etc. Tous ces faits ont été rélevés au cours des assises nationales organisées du 27 au 29 au 2019 par la plateforme Experte en matière électorale. Nous avons cité Agir pour les actions transparentes et apaisées à étend-sigle sur la réforme du système électoral. À l'issue des analyses qui ont sanctionné les travaux d'Edith Assis, le Transseigne Expert électoraux ont formulé de nombreuses recommandations dont le présent document ne livre que la subsistance. Les détails des analyses feront objet de propositions de modifications du cadre légal et institutionnelles électorales à élaborer dans le meilleur délai. Il s'agit 1. Par rapport à la loi électorale et l'organisation de scrutin, la révision de la loi électorale en vigueur reste soumise à un préalable crucial en raison de la constitutionnalité de certaines de ses dispositions. et ainsi faudrait-il lever l'option objective et consensuelle en rapport avec la modification de la constitution du 18 février 2006 telle que modifiée en 2011. Les experts électoraux en atelier soulignent que la modification de la constitution ne peut constituer une question ésotérique. Un débat citoyen informé et éclairé devra être lancé autour de certains articles saillants de la constitution qui nécessiteraient la modification. Il s'agit notamment des articles 10, articles 70, alinéa 2, articles 71, 73, 75, 78, 81, 82, 104, et 198, etc. Par ailleurs, l'intrangibilité de l'article 220 de la constitution devra demeurer le script de strict respect. La révision de la loi électorale devra concerner les dispositions relatives au cautionnement des candidatures à la suppléance ethno-sociologique et fratrique au rôle de suppléant pendant la campagne électorale au mandat cumulatif des candidats au seuil légal de représentativité à la moralisation de la vie politique et la gestion rationnelle et fiable et systématique de partis et règlements politiques à la gestion transparente crédible et intègre du contentieux électoral à la généralisation de la pénalisation des délits dans la gestion du poste électoral au renforcement de la prise en compte du genre par l'institution des quotas dans la désignation des sièges pour les législatives nationales et provinciales à l'institution de l'observation long terme du processus électoral. Le renforcement du système électoral requiert d'élargir les réformes à d'autres textes liées aux élections telles que loi sur les partis politiques, loi sur le financement des partis politiques, etc. Et pourquoi pas la loi aussi sur les cybercriminalités. Le renforcement du système électoral requiert d'élargir la forme d'autres textes. Et l'atelier recommande aussi l'option de recensement général de la population et celle de l'implication des Congolais vivant à l'étranger en vue de contribuer à la fiabilité, l'inclusion effective du fichier électoral. Deux, concernant la numérisation des élections, l'atelier recommande l'introduction des technologies d'information et de communication TIC en leur assurant un encadrement juridique par les droits positifs congolais. L'utilisation du numérique dans les élections devra posséder du consensus des principales parties prénantes et ceux de ce fait être prise en compte par la loi électorale et la loi pour l'identification et l'enroulement des électeurs. L'encadrement juridique de toute innovation numérique par les textes légaux et réglementaires car changer la nature c'est changer le régime. Il s'agit notamment du cadre légal suivant loi sur la protection des données à caractère personnel, loi sur l'adaptation aux droits à la preuve électronique pour l'admission et la validité de preuves numériques, loi sur la signature électronique et les agences de certification pour la sécurité de l'intégrité et de l'authenticité des données et des résultats électoraux électroniques. La révision du code pénal et du code de procédure pénale pour criminaliser et réprimer la cybercriminalité. Trois, concernant la loi organique sur la commission électorale nationale indépendante Séni en cycle. Les experts électoraux recommandent la moralisation de l'action de la commission électorale nationale indépendante Séni. Il sera ainsi question de l'adoption d'un modèle de l'organisme de gestion électorale OGE qui consacre véritablement l'indépendance, l'impartialité, la neutralité de ses membres. Le modèle mixte est composé de deux branches. Toutes composées de membres réellement apolitiques seraient le plus adapté. Récrutement de membres de l'OGE sur appel à candidature, choix du président de la Séni à l'interne par ses membres, la décentralisation de l'administration de la Séni en vue de susciter la relève électorale. L'institution des cadres de concertation entre la Séni et les parties prenantes au procès électoral. L'adoption de la loi sur l'accès à l'information, principalement l'information liée aux élections. 4. Par rapport à la corruption, les experts électros recommandent ce qui suit. L'institution du principe de l'intégrité du pouvoir, l'ingratitude du pouvoir, l'institution d'une direction d'audit et de performance dans l'administration de la Séni, l'institution de mécanismes correctifs de transparence et de rédivabilité de la gestion de la Séni vise à contrôler et sanctionner les abus et actes de corruption et abolir la gouvernance électorale par le secret. Le script est respect de la loi sur la passation des marchés publics dans l'acquisition des équipements et matériels électroaux. L'institution d'une structure de supervision devant laquelle la Séni devra rendre compte de sa gestion périodiquement sous peine de sanctions. Le plaidoyer auprès du président de la République a posé des actes concrets forts qui prouvent sa déclaration d'inscrire la lutte contre la corruption parmi les principales priorités d'action. La mise sur pied des systèmes de transparence et de responsabilité supposant des mesures préventives et punitives. La mise sur pied d'une communauté d'une communauté de dénonciateurs des actes de corruption et de lanceurs d'alerte. Cinq. à propos des actions stratégiques d'influence politique, les experts électeurs recommandent ce qui suit la mise sur pied d'un support citoyen d'action pour l'application impartiale des lois, la construction des alliances avec la majorité des acteurs sociaux et économiques pour les plaidoyer efficaces visant une réforme efficace, crédible, intègre du système électoraux. L'adoption des plaidoyers efficaces basée sur la stratégie de 4A A comme anticipation, A comme argumentation, A comme alliance et A comme action. L'orientation des actions de plaidoyer à l'égard des personnes politiquement exposées et à l'occurence en l'occurence le président de la République, la présidente de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, le Premier ministre, les responsables des assemblées et gouvernements provinciaux. la mobilisation de la population par des actions stratégiques liées aux opportunités fées à Kinshasa le 28 août 2019, signé les experts électoraux invités par AETA. Merci. Les participants venus des provinces ont aussi dit leur satisfaction et jugent accompagner cette prise de position. Ils ont beaucoup plus insisté sur le retour à la constitution de 2006 qui démontrait que les élections présidentielles doivent avoir deux tours et non élire un président à un seul tour. Je vous convie de suivre tour à tour Edel Martin Kabuta Kapwa lui est venu de la province du Kassar central il parle en français et le deuxième intervenant c'est Grégoire Moulumba lui qui vient de la province du Katanga lui s'exprime en Swahili. Je pense que ce qui a été très important et efficace c'est l'anticipation par les experts de la situation aussi bien électorale que la situation des paix en République démocratique du Congo. Plusieurs propositions et surtout plusieurs analyses faites en rapport avec notre système électoral mais aussi avec notre constitution je pense que ça a été d'une très grande valeur aussi bien pour tous les délégués des provinces que nous sommes et nous avons pris l'engagement qu'à notre retour parce que vous savez il y a un principe qui dit lorsqu'on est mal informé on ne peut que mal réagir. Donc les experts les juristes les gens qui sont venus de tous bords l'analyse qu'ils ont faite de la situation que nous sommes en train de connaître en République démocratique du Congo depuis les élections de 2006 2011 2018 je pense que ça a été une très bonne analyse de sorte que si cela est appliqué nous pensons que nous aurons des bonnes élections en République démocratique du Congo la prochaine occasion et surtout lorsqu'on sait que tout a été fait quand on a commencé avec les élections de 2006 qui ont été comme des élections d'apprentissage en 2011 ça pouvait être comme des élections d'appropriation et de 2018 les élections de ce qu'on appelait d'alternance nous pensons que toutes ces analyses faites par les experts ont permis à ce qu'on puisse asseoir à travers l'AETA qui est une plateforme des ONG de la société civile spécialisée en la question électorale de pouvoir apporter leurs contributions si réellement elles sont appliquées par aussi bien le pouvoir parlementaire que le pouvoir gouvernemental nous espérons que notre peuple pourra espérer de bonnes élections à l'avenir des élections qui ne seront plus contestées oui je pense que vous avez vous venez d'écouter le secrétaire exécutif et le secrétaire permanent c'est qu'on va faire c'est qu'on va travailler avec tous nos députés dans le sens et surtout les députés qui sont acquis à la cause du changement qui voudraient que les choses changent parce que ce cumul vous avez vu risque de faire de certaines familles des dynasties au niveau de la république démocratique du Congo parce que ce n'est pas pensable que pour la même élection que l'on puisse avoir la même personne qui va être élue au niveau provincial au niveau national au niveau sénatorial et puis par appel quand on sait qu'on est influent et lorsqu'on ne sait même pas présenter son suppléant et que le suppléant est caché et après on va trouver que c'est la femme qui est au niveau provincial on lui laisse le siège et le fils au niveau national un petit frère qu'on va mettre au niveau national comme député national et puis on va espérer aller au gouvernement donc nous pensons que ces analyses qui ont été faites c'est pour éviter d'individualiser ou de viser les individus mais de faire de sorte que notre système électoral aussi soit nettre et que ça soit même au niveau de la présidence il y a beaucoup de questions qui ont été évoquées parce que par exemple en ce qui concerne le chef de l'état nous devons revenir aux élections à des tours pour éviter qu'à un seul tour parce qu'il les représente toute la nation il doit être élu par toutes les tribus par toute la communauté de la République démocratique du Congo pour vraiment bien assurer sa légitimité et sa crédibilité au niveau du pays donc toutes ces questions à ramasser par-ci par-là ont permis cette bonne analyse de sorte que si on va voir les députés qui vont endosser qui vont endosser ces propositions de loi pour aider la République démocratique du Congo à vraiment consolider sa démocratie et les élections pour que dans l'avenir que nous ne puissions plus avoir des élections contestées et contestables c'est moi qui vous remercie expert venu de la province du Olomami le Grand Katanga qu'est-ce que nous pouvons retenir par rapport à ça Aksanti sana à la France à la France à la France Sous-titrage ST' 501 électorale ou l'anafoata candidat kubwingi amavua. Aïna tena mambo yakusema, leo ao keisho tu roudia mwilebibut yakusema, ou naroudia ou napita ou nenda kusema, ou na tchabibia kwa Assemblée Provincial ou na tchabibia kwa Assemblée Provincial ou na tchabibia kwa Assemblée Provincial nationale. Ndjou el otro pein da kou refléchir. Pandama Siku Tatu, ndjou yako ona gissigantaweza kwa indesha moukiniyet una demokraasa indekumbene. Accent. Nous disons merci. Merci infiniment d'abord à tous nos auditeurs qui nous suivent à travers le monde et surtout à partir de Norvège là nous avons Didier Kamani Didier Kamani, toi tu habites dans un pays où le social du peuple est tellement considéré un pays où il fait très froid nous avons aussi Olivier Boubou Boukassa à Paris, Maman Sylvie Kamani et surtout Maman Thérèse à Stockholm nous vous embrassons en ce moment, vous êtes notre maman et c'est vous qui faites à ce que nous puissions exister, sans vous nous sommes inutiles, alors vous êtes un grand auditeur et auditeur de longue date alors merci, l'information continue sur la radio-télévision la voix de la démocratie congolaise panorama d'Afrique, là c'est sur www.mediaforafrica.net là vous allez nous retrouver en image en intégralité, merci merci à Don K.M.B. et José Kapajika pour la coordination et réalisation, merci à Joséphine qui est derrière la caméra, je suis Raphaël Chananga à partir de Kinshasa merci et nous allons nous retrouver pour le prochain numéro Kinshasa merci à tous à pour